LNC, 6h-8h30, Apolline Matin, Apolline de Malherbe. Allô Marie, allô Victor, Victor Joannin vous répond ce matin et vous continuez à poser vos questions à l'adresse allomarie.trmc.fr. Et alors ce matin Victor, cette question qui n'en finit pas de rebondir avec ces compteurs Linky, c'est Erwan de Pantin qui vous pose la question. Victor, ai-je le droit de m'opposer à la pose d'un compteur Linky à mon domicile ? La réponse est non, vous n'avez légalement pas le droit de vous opposer à la pose de ce compteur électrique parce que vous n'êtes pas le propriétaire de Linky. Il est détenu par votre commune et géré par Enedis. La seule façon pour vous de gagner du temps, c'est si le compteur est installé dans votre domicile et pas dans la rue ou sur le palier. Là, vous pouvez faire la sourde oreille quand les agents d'Enedis vous appellent pour prendre rendez-vous. Les bons conseils de Victor, donc vous ne répondez pas au téléphone. Attention parce qu'il y a une nuance après. Les agents ne vont pas forcer votre porte, le principe de propriété privée prévaut. et donc ça vous permet effectivement de gagner du temps. Gagner du temps, mais c'est prendre le risque de le payer plus cher. Et oui, parce que Enedis, son avantage, c'est qu'il fait faire des économies Enedis parce que les agents n'ont pas à passer pour faire le relevé de votre consommation d'énergie. Tout est fait à distance. Et donc, si vous persistez à conserver votre ancien compteur, Enedis aura le droit de vous facturer le déplacement à partir de l'année prochaine quand le déploiement de Linky sera terminé. Le tarif n'a pas encore été décidé, mais ça devrait tourner autour de 30-40 euros par déplacement. Ce sera décidé par la commission de régulation d'énergie. Donc finalement, à terme, vous avez quand même intérêt à finir par accepter... Oui, même si votre ancien compteur tombe en panne, il faudra le changer. Ce sera un Linky forcément parce que les anciens compteurs n'existeront plus. Et là, ce sera à votre charge. Et là, c'est plusieurs centaines d'euros. C'est-à-dire qu'actuellement, ils le remplacent gratuitement. À terme, ils ne le remplacent pas. À partir de l'année prochaine, ce sera terminé. Voilà la réponse pour Erwan. Vous continuez à poser toutes vos questions à l'adresse allomarie-at-rmc.fr.